et salut à toutes et à toutes c'est sylvain du 63 avec jeu vidéo du 63 j'espère que vous allez bien aujourd'hui non ça va nickel on va commencer donc un autre épisode pour une nouvelle aventure qui j'espère qu'il va vous plaire on y va pour encore bien plus bas nous avançons un tout simplement continuer allez let's go on n'osent à arrêter là l'autre fois donc là on va continuer je suis un peu de temps avant de l'école j'ai fait un peu de temps avant jefferson donc je peux faire un peu de la journée donc vous allez voir ce qui va chez moi je sais que les gens ont fait beaucoup de grandes parties une autre chance pour nathan prescott d'un autre chose à un seul excuse me mr matson je sais que les choses ont un peu récouillé Je me suis venu à la maison de Chloé. C'était vraiment votre réfer? Non, ça m'a apporté à un ami de moi. Tu vas me débrouiller maintenant, M. Madsen ? Même si je ne suis pas trop d'un c*****. Et je m'en suis désolé de l'hier. J'étais pas mal, mais je suis débrouillé. Cannabis n'est pas un grand deal pour toi, mais c'est pour Chloé. Tu es un vétérin de combats. Elle n'est pas une traité. Si je n'avais pas d'un c*****, je n'aurais pas d'un c*****. Quand j'étais d'un c*****, j'ai beaucoup d'un c*****. Elle est mieux que ça. C'est tous ces enfants. C'est Kate Marsh. Mais tu as rencontres Kate très mal. Tu as rencontres entre nous dans un temps très mal. Elle est une autre chose. C'est une autre chose. Kate n'a pas fait quelque chose de mal. Max, ce n'est pas juste pour Kate Marsh. Ma concern est pour la sécurité de tous les students Blackwell, including toi. Ça prendra plus que les caméras de surveillance. Ça prendra plus que M. Grant et sa pétition de trouver des étudiants. C'est-ce que c'est votre responsabilité comme le chef de sécurité ? Si tu sais quelque chose de Rachel Amber que personne n'en fait. Alors là, on a reçu un message. Je suis dans la salle de science. Maintenant je ne suis pas le chaton. J'arrive tout de suite. Ah, la salle de science. Donc, ok. On a reçu un petit peu de confronto avec notre chef de sécurité. C'est-ce qu'on a reçu ? C'est-ce qu'on a reçu un petit peu de la tête 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 de la tête. Elle n'a pas besoin de ça. Bien sûr. Monsieur Madsen n'est pas la plus gentile. Tu as-tu des prouves qu'il a instigé la situation ? Ma parole est-ce pas assez bon ? C'est-ce qu'un moment que je choisirais pas prendre une photo. Toujours le tourner. C'est ma première rule de photographie. Et Max ? Je vous promets que ce sujet est-ce qu'on a été discuté par la faculté. Je pense que vous savez de cette vidéo virale ? Tout le monde sait. C'est pourquoi je voulais te voir. Cate est-ce qu'on a été humiliée d'un jour. Qu'est-ce qu'elle a pris cela en soi ? Elle veut dire bien, mais peut-être qu'elle n'a pas trop protesté. Elle semble qu'elle est envers la vérité. Vous avez parlé avec elle ? Je vais. Elle est malheureuse que je n'ai pas l'appelé aujourd'hui. Je ne veux pas que Kate Marsh soit la prochaine Rachel Amber. Rachel Amber ? Qu'est-ce qu'elle doit faire avec Kate ? Avec toutes ses postures de personnes qui perdent, c'est difficile de ne pas penser à elle. Rachel n'était pas comme Kate. Et Principal Wells disait que vous avez quelque chose sur votre tête que vous n'avez pas dit. Je vais vous dire. Je vais vous dire. Je vois Nathan avec un bruit dans le bâtiment d'aujourd'hui. J'étais trop peur pour aller à Principal Wells. C'est une accusation sérieuse, Max. Donc vous n'avez pas pensé ? Je n'aurai jamais fait quelque chose comme ça. J'espère donc, Max. Mais c'est facile de prendre les mains. Si M. Madsen décide que vous êtes un pot-dealer comme il est, j'ai vaut-il, je n'ai pas pensé à lui ? J'ai vaut-il, je n'ai pas pensé à lui ? Olá, Max ? C'est. Oui. J'ai vaut-il, je suis déjà pris de la classe, et je vais en prier bientôt. Qu'est-ce qu'il est ? Je ne sais rien ! Moi... Ouais. Ouais. Elle va parler de quel ? C'est pas maintenant, Max. Je suis contemplant des trucs. Bye, photo. C'est un beau dessin de Dana. Qu'est-ce qu'il y a Daniel ? C'est un dessin de Dana après Haydn'a fait son paparazzi. Je suis en train de faire quelque chose maintenant, Max. C'est un dessin de Max. Disguisant comme un pixie-hipster. Ou un paparazzi. Je veux que ce photo, ou je vais être malheureux. C'est trop tard. Me-y-y-ou ! Je t'en ai les yeux. Je t'aime voir les chiques combattants. Je peux se sentir, s'il vous plaît ? Je ne sais pas. Tu peux ? Laisse-la avoir le dessin. C'est tout qu'elle a fait. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Qu'est-ce qu'elle a dit ? Elle a dit que c'est ce que j'ai même chose que moi. Qu'est-ce qu'elle a pris des photos de Cate ? Maintenant, c'est un peu mauvais. Et un peu bizarre. ah hey warren je l'ai vu quai earlier dans le oeuf for pofy from cry Chate a lot on her plate I don't know what to say. She didn't tell me anything ok I know you love me, but if you not in this class beat it Maybe I'll see you later. Usually... No smartphones in class, Max. Put that away. Oh, no. People need something to judge, so they never take a good look at themselves. We can thank Reality TV for some of that. In the end, we can only blame ourselves for participating. Speaking of participation, there are a few souls here who have yet to enter a photo in the contest. Like Max Caulfield, for example. Who I know can't wait to enter, right? I'm sure you read the syllabus like it was a Harry Potter book. It's cool that Mr. Jefferson published his own little book of photo tips. So you must know today we're studying Kiro-Skiro. That beautiful word about the contrast between light and dark. The shadow play that gives photography such visual power. It's basic yin and yang. Black and white images are effective precisely because of their contrast. Although we don't technically see in Monaco. Oh, some crazy shit is going down on the girls' door. Zachary, do not come into my class like that ever again. Listen, everybody remain seated. Dismissed. Let's go. Let's go. Is that for real? It's lifted out. I didn't think she was that messed up. This is awesome. Elle ne peut pas mourir, elle ne peut pas. Pas encore, pas maintenant. Je dois essayer de faire quelque chose. Je ne peux pas se réunir de nouveau. En fait, d'accord, on sait ce que c'est. Je ne peux pas faire ça. D'accord. Bon ben écoutez, vous savez quoi ? On va voir ce qui se passe. Oui. On va voir ce qui se passe. Ah mais c'est elle en plus. Oh Max, I know you want to help me. I love that you stepped up to David, but it doesn't matter now. Nothing matters. You matter, and not just to me. I do want to believe that. Kate, your life is still yours. And we can get through this together. Let me help. You are such a liar. You wanted to help by ignoring my phone call? I swear, it was in silent mode and I didn't see it. Or I totally would have answered. I needed you to answer, Max. Everybody thinks I'm a viral slut now. There is no everybody. There's only your friends and your family who love you. Kate, please trust me. Come stand by me, okay? I can help you now. I know I can. This morning I erased the web link to the video. It was written on the shower room mirror. Are you serious? Thank you so much. The fact that you don't care about that video and would come up here to stop me means a lot. Of course. Like I said this morning, I think Nathan is involved. I just need time to prove it. And I have a way with time. You sound so persuasive, Max. If only... Kate, I believe you. Will you believe me? Please. You don't have to do this. Max, I'm in a nightmare and I can't wake up. Unless I put myself to sleep. Then everybody at Blackwell can post pics of my body. I'm horny on the internet forever. No wonder they call it a web. Nothing can ever get out. Like my video. I wish I could go back in time and erase everything. So far. Kate, this is our chance to beat the bullies. That's the only way we can win against them. Can we really, Max? I don't believe in miracles anymore either. Now I do. You're part of the reason why. If you come down with me, I can tell you more. You're such a good person, Max. Even if you're full of crap. But I'll come with you. You're my friend. Forever. Can we hug on it? No. Nobody cares about me. Nobody. You told me about your sisters. Especially the youngest one. What's her name? That's Lynn. She's only ten. She does have the best smile ever. I would hate to see her sad. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. What are you talking about? You told me you were talking about that. I'm sorry. 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 Now I know today was difficult for everybody. But I'm so proud of the way Blackwell pulled together to save a young girl's life. Of course, you're quite a hero for getting Kate to come down, Max. I didn't do much. She's modest. Like a real hero. Yeah. Real hero. As principal of Blackwell Academy, I take my duties seriously. I take the well-being of every student more seriously. What happened today should never happen in a hall of wisdom and knowledge. Mr. Madsen, as our head of security here, those roof doors should always be locked. That's just standard operating procedure. They were not. And that is indeed your responsibility. Mr. Jefferson, I know you can't be expected to know what your students are going through. But Kate has assisted you in class, so you should have known something was missed. Mr. Prescott, since you are responsible for the Vortex Club parties, and since Miss Marsh did attend your last party, you'll have to answer some more questions. Ms. Caulfield, why exactly were you on the route with Kate Marsh? Did she tell you her plan? Or anything at all? Please, tell us everything. All I know is that Kate was at a party and Nathan dosed her. She got wasted and kissed some boys on a viral video without a clue. Mr. I dosed her? Without a clue. Have you seen the video? Whatever. Kate was loaded and playing the field. Mr. You're a liar. You told Kate you took her to the emergency room. Mr. I said I was going to take her to the ER. She sobered up eventually. Mr. Bullshit. Something happened to her and you know it. How about we talk about you waving a gun in the girls' bathroom? Mr. That's total slander. I could sue you and this school so fast. I already have a personal lawyer. Mr. Wait, Max. You told me that nothing happened yesterday. Are you just making things up? How can I trust you? Mr. You can't. She's smoking and selling dope, not saving lives. Mr. No, I'm not. And that has nothing to do with Kate Marsh. Mr. I'll have to investigate to see if this accusation is true. Therefore, Max, I'm obliged to contact your parents and suspend you for a few days. Mr. Excuse me. I think Max and Nathan need a break before we grill them further. Mr. A friend and student just tried to kill herself. They don't need this forum right now. Mr. Yes, I'm kind of devastated right now. I'd like to be with my family. Mr. All right, Ms. Caulfield, please sign here to confirm what you've told us. I'll continue this investigation later. Mr. My head is killing me, but I think I can use my power again. Mr. Well, I think we know less now than when we started. We'll be assisting the police with further inquiries. Mr. I know this has been a stressful day. I wish I had the power to change it all for the better. So thank you for coming in. Mr. I would like to see if you are getting further into therenbre. Mr. The episode will be finished in a few minutes. We'll tell you that we'll find another episode in the next few days. Mr. C'est ce, I'll be able to get you free right here. Until next time, maybe. Aïe ! Je vous démerre ! A bientôt ! Ciao ciao ! A plus !